Alors ce soir on s'attendait à un gros derby on a été servi beaucoup d'occasions un match super intense. On s'attendait, on s'attendait à une équipe qui nous attend, c'est ce qui s'est passé, ils nous attendent, je pense que c'était les consignes qu'ils avaient, c'était nous attendre d'attendre l'erreur. C'est ce qu'ils ont fait sur le premier but, on a fait une erreur, j'ai fait l'erreur, ils ont marqué un peu, je s'attaque. Et donc voilà, on s'attendait, on s'attendait. Début du deuxième mi-temps assez intense, physique aussi, et puis finalement vous mettez le pied sur le ballon, vous ne le lâchez plus, beaucoup d'occasion et finalement ça finit par payer. Ouais je pense qu'à la mi-temps dans le vestiaire, Sufiane Tigra il nous a remotivés, il a donné quelques consignes, il nous a dit que ça allait, qu'on jouait bien, qu'il fallait que j'ai continue comme ça, qu'ils allaient craquer, entre guillemets. C'est ce qui s'est passé, comme tu l'as dit, on a mis le pied sur le ballon, on a mis un peu plus de rythme et je pense qu'à la fin, avec toutes les occasions qu'on a ratées, il fallait bien qu'il y ait un homme qui rentre et voilà. Vous montez en pression au fur et à mesure des matchs, quelles sont les ambitions de l'équipe pour cette saison ? On a une équipe très jeune, toute l'équipe qui a chargé, il y a beaucoup de jeunes, on va dire c'est une année de transition, mais maintenant voilà, on va pas se mentir, on espère quand même jouer les playoffs, on espère quand même jouer les playoffs, parce qu'on sait qu'il y a tout peut se passer en playoffs, donc si on arrive à atteindre les playoffs, on sait qu'avec peut-être un joueur ou un joueur en plus, on a des blessés qui vont revenir, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Sous-titres par Jérémy Diaz